Waouh! Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyonce Reborn. Si vous n'êtes pas abonné, en de suite, si vous êtes tous abonné, allez-y, abonnez-vous à tuer la coche. Il ne manque plus la sortie de nos prochaines vidéos, tout simplement. Ah! Mes frères et sœurs, ce que nous allons vous montrer maintenant, franchement, si ça n'avait pas été filmé, vous ne l'aurez pas cru. Ah! Une femme enceinte, elle va la recoucher et elle va mettre au monde, non seulement son enfant, mais pas seulement. Une grenouille vivante va sortir de là-bas. Aïe 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 aïe! Je n'ai jamais vu ça! Ouh! Mes frères et sœurs, nous devons prier chaque jour pour les femmes enceintes. Que Dieu, pour les études de femmes enceintes, qu'Il est dans la force et que sa main puissante, permet que tout se passe très bien. Que sa main permet que tout se passe très bien. C'est un mystère! Suivez-nous! Vous pouvez partager cette vidéo maintenant, afin qu'il y ait beaucoup de réactions. C'est parti! Si vous n'êtes pas bon abonnez-vous, maintenant il y a du rapproche, c'est extraordinaire. Nous allons en studio pour voir des choses en vue comme heure. Ce que nous allons découvrir ici, c'est un mystère! Ouh! Comme vous le voyez, vraiment anormal, inadmissible. Comme le voyez, cette femme tient une bouteille ici. Et dans cette bouteille se trouve une grenouille vivante, un trait d'une femme qui venait juste à coucher. Ça m'étonne! Ça! C'est vraiment terrible! C'est vraiment terrible! La question qu'on se pose c'est, mais comment cette grenouille a fait par là, qui vit dans le vent de la femme? Ah! Qui l'a mise là? C'est quelle histoire? Ça c'est vraiment bizarre! C'est ça, ce sont les mystères d'Afrique. Maintenant les gens vont dire, Ah! J'en suis pas là! Ce que je te le dis c'est vrai! Mais ce sont les histoires! Ah! Qu'est-ce que pouf! On veut voir! Ouiiii! Ok! Pas de soucis! Si ça avait pas été filmé, vous ne croyez pas! Je vous comprends! Regardez! Wow! Comme vous le voyez, il y a un truc juste là derrière, quelque chose d'assez étrange se produit. Tellement cette affaire a marqué même le personnel de l'hôpital. Ces gens ont décidé de filmer ça pour que ça soit vraiment montré à tout le monde. parce que seul de vous, vous n'aurez pas cru. C'est une réalité pure et simple. Elle nous dit que c'est une réalité pure et simple. C'est une réalité. Nous sommes comme ça dans l'hôpital. Là-bas, ça n'est pas! L'hôpital a bruit ici. Voilà! Donc, cette grenouille, que j'ai retrouvé, tout se retrouve dans la boîte. Après 15 minutes de la délivrance, je me retrouve avec une grenouille qui sort de l'utérus de la duc panne. Le bébé et la mère sont bien portants et la duc grenouille, vous voyez pourquoi elle m'aille dans la boîte. Elle est aussi parfaitement en son état. Ce n'est pas infime, c'est une réalité pure et simple. Je suis celle qui a fait cet accouchement et celle qui a recueilli cet animal après le bébé. Tant du délivre, elle a dit fort. Wow! Vous allez m'excuser, je ne vais pas vous montrer l'image de la femme, ni l'image du bébé, mais voyez ce qu'elle se rende ici. Mais la mère et le bébé sont bien portants, ils vont très bien. Et le troisième bébé qui est grenouille est aussi très bien portant. Parce que cette femme avait le bébé et le placenta et la grenouille dans son utérus. Nous sommes à Vislum, derrière Tartodome, quatre étages. La périmise l'homme, ce que vous voyez, a réalisé un murage, un accouchement mystérieux. Pour la première fois, une femme qui pose, lui qui est dans son ventre, il ouvre l'eau. D'accord. C'est ce qu'on a dit au public. Oui, c'est comme celle-là. Ah, il prend pour moi. Voilà. Ça va? Oui, c'est bon. D'accord. Je vous présente encore la face de mon hôpital, de ma clinique. La clinique Christophe, c'est vraiment au défi, a fait cet accouchement. Comme vous le voyez, ce n'est pas de blague, c'est bien réel. La clinique, elle dit, vous pouvez même aller pour vous renseigner. C'est vraiment étonnant. C'est vraiment incroyable. Mais les faits sont là. Quoi? Mais il y a le signe ou quoi? D'où vient cette grenouille? Ouuuuh! Qu'est-ce aussi a mis la grenouille là-bas? Mais frère et soeur, franchement, c'est même la preuve que nous montre que, franchement, il y a des mystères de notre monde. Beaucoup, beaucoup de mystères. Et nous avons besoin de nous accrocher à Dieu plus que jamais, quoi. Que le Seigneur de Christ soit notre compagnon désormais pour nous garder. Maintenant, toi, Papa, si tu es une femme et qu'elle enseigne, veille sur elle jusqu'à l'accouchement et même après, que Dieu nous donne tous la force, ici, d'aller jusqu'au bout de ces jeunes situations. Mais, comme vous le savez, c'est Dieu qui est le vrai protecteur. C'est le Seigneur de Christ qui est un vrai gardien que lui-même il nous a été dans cette démarche. Ça m'étonne. Réalisez la partie de commentaire et dites-nous quand-même qu'est-ce qui peut expliquer le fait qu'une grenouille se retrouve dans la foule de votre femme? Ça m'étonne. Tiens à nous qu'un coup de s'étonne! Tiens attention qu'un coup de s'étonne! Partage cette vidéo, abonne-toi et ne me parle à la prochaine vidéo qui viendra juste ici. Soyez pleins! Ça va être hors du combat. C'est parti!